On va la refaire, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, c'est la troisième tentative pour lancer le stream ce soir, il y a des petits bugs de réseau visiblement j'ai l'impression, donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, enfin ce soir pour un petit live, alors c'est sûr que j'ai pas énormément streamé aujourd'hui, mais bon demain il y aura beaucoup plus de live, par contre ce soir ça va être réduit à une petite soirée stream, j'aimerais bien reprendre CK3 d'ailleurs, mais comme la journée était pas mal occupée, je ne démarre, ah et ça ça m'avait pas manqué, je ne démarre le live que maintenant, donc on va au moins sur Football Manager se préparer pour affronter, Bon alors on avait gagné la dernière fois contre le Stade Rennais, disons que c'était ce qui comptait, parce que le match contre le PSG à mon avis ça va être un match un petit peu compliqué, Donc au moins l'essentiel était là, on a pris les trois points contre le Stade Rennais, et maintenant il va falloir aborder le match contre le PSG au Parc des Princes, Il va falloir se préparer de la meilleure des manières, et puis on verra bien ce qu'on va faire une fois rendu à Paris, mais ce serait bien qu'on continue de résister, ça va être chaud, mais on va tenter de résister le plus longtemps possible, face à l'armada parisienne. Donc j'espère en tout cas que vous, votre journée s'est bien passée, moi ça a été impeccable, je suis content de vous retrouver, de refaire un petit live, ça faisait un petit moment et ça fait plaisir. Ah non, il n'y a pas de ligue des champions là, il n'y a pas de match de Champions League, il n'y a pas de match de Champions League, 2 novembre, 20 octobre, non, il n'y a pas du tout de match, bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je trouve ça un petit peu abusé qu'on me fasse jouer le vendredi alors que j'avais joué le dimanche, bon, on ne va pas commencer à se plaindre du calendrier, et ça va être chaud, ça va être chaud, de toute façon le match au Parc, on n'a rien à perdre, on a tout à y gagner maintenant, on verra bien, rapport sur le PSG. Ça va être chaud. Et après, il y a qui ? En plus, je suis sur une très belle série, 11 matchs sans défaite, je suis la seule équipe invaincue depuis le début de saison, comme vous avez pu le voir lors de, si vous m'avez suivi lors des précédents matchs, on est encore invaincu en début de saison, 3 buts encaissés en 11 matchs, mais le problème, c'est que voilà, à votre santé, c'est du sans alcool, mais à votre santé, le problème, c'est que c'est l'heure d'affronter Paris, et que ce n'est pas gagné d'avance, loin de là, en tout cas, je touche du bois, voilà, pour que les gars fassent un bon match, un match correct, qu'on ne soit pas trop ridicule, et surtout qu'ils ne fassent pas dans leur froc. Merde, je n'ai pas regardé. Équipe type de la semaine. Ah, Mario Léminas blessé, putain, non, ça continue, ça continue, distension des ligaments du genou, allez, 3 blessés, avec la cou et mise à jour des blessés, bah ouais. Ah, putain. Bon. Eh ben, on va faire avec, on va prendre de la board. J'ai ce qu'il faut en milieu de terrain, mais bon, ça fait chier, quoi. Les 6 semaines. Mario Léminas blessé, quoi. Il va falloir, il va falloir assurer contre Paris, là. Il va falloir assurer contre Paris, les gars. Bon, si j'ai ma première défaite, bon, bah... Ça me ferait chier, mais bon, ce serait contre le PSG, donc bon, c'est un peu plus crédible, on va dire. Par contre, s'il y a match nul ou victoire au parc, là, c'est la fiesta, quoi. Oh, bah, le nombre de buts qu'ils mettent... Ouais, mais ça, c'est le PSG. Trois des buts ont été inscrits à proximité. Ah, c'est super bien foutu, quoi. 151 de Jean-Claire Thaudibault a récupéré le plus de ballons. Ah, c'est tous les ballons qu'il a récupérés. Prochain adversaire. Bon, par contre, Traoco, tu vas jouer. Tu vas jouer, Miguel Traoco. J'espère que ça va pas bugger, le stream. Ah, bah, ils ont pas beaucoup de points faibles. Détente verticale, sortie dans les pieds, but encaissé, sont venus d'ouverture dans le dos de la défense, joueur hors normes. Ouais, bon... Comparaison des effectifs... Bah, de toute façon, je ne vais rien vous apprendre. Voilà, Paris est supérieur dans tous les domaines. Ah, je suis supérieur en jeu de tête. Les attaquants sont supérieurs dans les jeux de tête. Ouais, bah, en même temps, avec Messi, c'est sûr qu'on va pas lui demander d'être dans de la tête, quoi. Quoiqu'il avait marqué... Salut et au zen ! Comment vas-tu, mec ? Désolé, il n'y aura pas de FIFA ce soir, ce sera que demain. Parce que je démarre à peine mon live et... C'est ça. Je démarre à peine mon live et tout, j'ai pas arrêté de la journée, des petits travaux à la maison et tout. Et du coup, un petit peu crevé, je me suis levé à 8h ce matin et là, je commence à être un peu net. Par contre, demain, c'est journée FIFA. Donc, jusqu'à quoi ? Jusqu'à 16h, 16h30. Donc là, ce soir, je voulais faire un petit FM. CK3, on reprend le lundi. Mais, ouais, bah ouais, ouais, bah le PSG, ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs dans tous les domaines. Ça va être chaud. On va faire ce qu'on peut. Je suis invaincu. La seule équipe invaincue encore en Ligue 1. Comment vas-tu, EOZEN ? En attendant que ça charge, j'arrive dans deux secondes. Ils sont bons pour foutre en l'air leur clave aussi. Ça, c'est clair. Et Mario, l'émina est blessé. Voilà. Un nouveau mec rejoint l'infirmerie. Oh, bah moi, en fait, si tu veux, j'ai... Bah déjà, je manque de sommeil. Je me suis couché à minuit et levé à 8h ce matin parce que j'avais des travaux à faire à la maison. Ouais, ça me fait chier, l'émina, là. L'émina, Lacou et Touré, les trois sont blessés, quoi. Oh, le manager de l'extrême. Faut peut-être pas exagérer, non, pas du tout. Disons que j'essaye de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai, mais... Mais bonsoir, même. Et ouais, du coup, lui, il est blessé. Le PSG, bah, ils ont dominé, non, ça. Et du coup... Du coup, ouais, 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 bah, je démarre tout juste mon programme de stream, là, pour ce week-end. Et puis, bah, demain, je serai en live jusqu'à 16h. Et ce sera du FIFA, ouais, demain. Demain, on continue le Super World. Il crée des faux comptes pour mettre la pression à certains de ceux. Non, pas du tout. Même pas. Même pas. Mais après, mes joueurs, ils vont vouloir se barrer, donc... Et je me prépare à la... Attends, je vais aller poser mon verre dans l'évier. Et notamment Kasper, ouais. Ah bah, putain. Notamment Kasper Schmeichel. Il leur gueule dessus, elle va dire... Alors, je... Disons que je suis à fond impliqué, ouais, dans les matchs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tu sais, honnêtement, contre Paris, je m'attends pas à grand-chose de particulier. Donc, euh... On va voir combien de temps on va tenir, mais... Ouais, bah, forcément, les stats du PSG devant les buts sont tout à fait inhabituels. On dirait... On dirait, nous, en vrai, en Ligue 1. Ils inscrivent plus de buts que la moyenne. Ils se créaient plus d'occasions que la moyenne. Ouais, bah, ça, forcément. Ils ont perdu le match, mais ils se sont créés de meilleures occasions que leurs adversaires. Ils ont perdu contre... Hein ? Ils ont perdu contre l'Orient. Dernier match. Bah, n'importe quoi, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment vas-tu, Ben, d'ailleurs ? Bah, ils ont jamais perdu leur dernier match. Là, par contre, il va falloir un grand baloté, Lille. Il va falloir une grande équipe. Ah, bah, putain. Et remarque, ça ne pourra pas être pire que... Pire que ce qu'on voit actuellement, hein. Ah, mais j'ai pas la même équipe, aussi. Les mecs, ils mettent 3 buts par match, Paris. Les stades de tac sont clairement très inhabituels. Et qui est premier de Ligue 1, sachant que le PSG est 3e et que je suis 2e ? C'est le Racing Club de Strasbourg. Strasbourg, premier de Ligue 1. Non, non, en fait, ils ont gagné contre l'Orient. Ouais, ah, putain. Fais chier, ça aussi, ce match, là. Ouais, mais c'est sûr, même. Slovaquo, quoi. FC Slovaquo, quoi. On a perdu contre ça, quoi. Ah, la gueule du stade, quoi. Niveau de réputation, un club réputation nationale. Fortuna Ligue. Super. Voilà, on a perdu contre ça, quoi. C'est ça. Mais tellement... Le pauvre stade tout pourri, quoi. Ça me donne envie de pleurer quand je repense à ce match. Non, mais au moins, comme ça, on va pouvoir... Le prochain match, c'est... Contre... C'est contre qui ? Après la défaite d'Ossère. Prochain match, attends, c'est qui ? Il y a match contre Cologne. Et je ne sais plus qui, d'ailleurs. Attends, il faut que je regarde en Ligue 2 ce qu'il y a. Notre future division. Oh, New York qui perd. Saint-Etienne a encore perdu, d'ailleurs. Bravo. Bravo. Mais je crois que Ben n'est pas trop, trop foot. Strasbourg, premier de Ligue. Ça va être chaud. Je vais me faire démonter. C'est bien ce qu'il me semblait. Lundi, on reprend CK3, les gars. Allez, Brandon Mason, blessé. Qu'est-ce que tu t'es fait, toi ? Traité au club. Ah bah s'ils se maintiennent. Ça se pas gagne. Tom Lacou. Il a perdu et tout, tout ça, parce qu'il s'est retrouvé dans un groupe qui servait et qui était pas bon. Bon, au milieu de terrain. Ah, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, le match arrive. Mbappé se distingue, comme ça. Gros match pour Nice en Ligue 1. D'après Wooskort.com, si l'équipe du PSG qui s'apprête à recevoir Nice part largement favorite, elle devra tout de même faire preuve de professionnalisme pour pouvoir s'imposer. Le club de Nice actuellement 2e constitue l'une des bonnes surprises. L'équipe de Nice a concédé 3 matchs nuls lors des 5 dernières rencontres à l'extérieur. Ah, mais moi, un match nul, je prends, mais tous les jours. Ça, c'est clair. Voudront une victoire pour confirmer leurs ambitions. Le club du PSG reste sur une série de 3 victoires consécutives. Les joueurs du PSG voudront une victoire. Paris n'a aucun problème d'effectifs. Ouais, impeccable. Super. Tout tombe au... La conférence de presse. Almamy Touré sera-t-il opérationnel ? Euh, non. Quel va être l'impact de l'absence de Mario Léminas ? Ça y est, les tuiles commencent à arriver, là. Les blessés, les... Il est toujours... Mario est irremplaçable. Nous allons devoir trouver. Il est toujours pénalivant, mais nous ferons... Je pense qu'on s'en sortira, même sans lui. Je sais que je peux compter sur mes remplaçants. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Il est clair que Mario est un joueur de grande classe, mais j'ai un effectif solide qui ne manque pas de qualité. Ah, le bon vieux Jacques Couille. Ben ouais, il n'y a pas d'ouais de CK3 ce soir, parce que Tenko était d'aide. Moi, c'était pareil. J'étais pas trop motivé, finalement, à bouger. Donc, du coup, ouais. Mais par contre, on reprend avec Vladimir lundi. Votre homologue de PSG semble savoir comment votre équipe va évoluer. Peut-on s'attendre à ce que vous sortiez une ou deux surprises tactiques ? Je sais très bien comment nous allons jouer, contrairement à eux. Ça n'est pas plus compliqué. Voilà. Ouh ! J'ai quand même le petit stress. Là, c'est un gros match. Chelsea a gagné. On a battu Manchester City au Peno. Ah, ouais. Ah, ben, Chelsea, ils font une première ligue, là. Schmeichel est très important dans notre système de jeu. Il faut qu'il débute. Certainement pas. L'objectif pour ma saison... Ben, c'est con à dire, mais bon, déjà, le maintien. Tu vois, déjà... Bon, je pense que c'est plutôt bien parti. On va toucher du bois. Mais sinon, ben, écoute, si j'arrive à garder ce rythme-là, la conférence ligue, essayer de se qualifier pour la Coupe d'Europe, et puis... Je ne juise pas le titre. C'est beaucoup trop tôt. Mais... Ouais, j'aimerais bien accrocher l'Europe, parce que je me suis fait sortir par West Ham en tour préliminaire. Donc, si cette fois, je pouvais me requalifier et tomber contre Liverpool en tour préliminaire, ça m'arrange. Non, blague à part, ouais, la conférence ligue, ça serait cool. Au moins. Ouais, Chelsea, ils font une saison dégueulasse. dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a? Tour est toujours incertain. Ça serait bien. Ça serait bien. J'avoue que c'est une saison exceptionnelle que je fais pour le moment. Je n'ai jamais fait ça. 11 matchs sans défaite et 3 buts encaissés. Ah, putain, je tenais à vous prévenir qu'Atem Ben Arfa ne paraissait pas heureux actuellement. C'est un super sub. Je pense qu'il devrait bénéficier de plus de temps que je veux. Je ne pense pas qu'Atem s'attende à quoi que ce soit de votre part, mais il vaut mieux lui parler avant que la situation s'empire. Bah, tu vas aller lui parler, toi, Dante. Il n'a pas réussi à rassurer Ben Arfa. Mais t'es super sub. Non, tu ne vas pas faire chier à Tem. Il ne va pas commencer. Amad Diallo. Non. Je n'ai pas de thunes de toute façon. Sorensen. Par contre, j'ai un petit joueur qui m'intéresse. D'ailleurs, si c'est possible, ça serait cool. Un petit échange. Ah, putain, il est blessé, évidemment. Quentin Merlin. Ah, mais pourquoi il ne voulait pas? le budget de transfert actuel est largement suffisant. Mais j'ai un million cinq mecs qui coûte. Plus Gaëtan Laborde. j'avoue, ils se sont fait dévolir. Monaco aussi, le voisin de Monégasque était présent dans dans cette magnifique soirée européenne. Clermont foot perd pied sur blessure. Allez, est-ce que Jérémy pied est à Clermont? Ouais, ben, c'est la loose. Mario les mines à blesser. Je mets quoi? Je mets Pléa. Ah, faux Pléa. Ouais, il faut Pléa pour quoi que Mikotadze. Non, de toute façon, comme je serais mené 3-0 à la mi-temps, il jouera en 2-4. Non, je plaisante, mais non, Traoko. Traoko, Traoko. Il trouve bien Pléa. Enfin, il tient. Bon, un petit pronostic pour ce PSG Nice qu'on rigole un bon coup. Pablo Rosario n'a plus besoin de se cantonner au milieu de terrain, il est capable d'influer. Il va y avoir Neymar, Mbappé, Messi. Il va falloir un grand, grand, grand Timo Horn. Ah, putain, c'est l'heure du match. Yvan Masson. Putain, il va falloir un gros match, les gars. Les gars, les gars, les gars, il va falloir un gros match. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Athèm ? La priorité a été donnée au domaine suivant avant la rencontre face au PSG. Placement défensif, tu m'étonnes. Je te passe, marquage. Il y a quoi en Ligue 1, d'ailleurs, en match ? Rennes-Nantes. J'espère que Rennes va gagner. Marseille-Monaco. J'espère que l'OM va gagner. Je n'ai pas envie de dessiner. Lyon, 3. Montpellier-Lorient. Reims-Lille. Strasbourg-Clairmont. Le leader strasbourgeois. Toulouse-Lens. Angers-Auxerre. Auxerre qui n'a toujours pas gagné un match. Je crois. Et Brest-Ajaccio. Auxerre qui n'a toujours pas gagné un match. Et la Ligue 2, c'est demain, je crois. Kant qui est toujours premier. Saint-Étienne est passé deuxième. MDR. Saint-Étienne, deuxième de Ligue 2. PSG-10. PSG-10. De toute façon, il fallait bien s'y coller au bout d'un moment. Un petit pronostic et Ozen. Un petit pronostic et Ozen. Un petit pronostic et Ozen. Ah, Nîmes qui gagne. Ah, putain. Saint-Étienne, il passe à Fenderly avec Nord. Bon. Il y a peut-être eu un bug de réseau. Je ne sais pas pour Eozen. Vous êtes là, les gars ? Forcez Pablo, ça va. Marco Verratti. J'estime... Faites plus de passes courtes. J'estime que cette consigne nous mettrait plus regroupées et difficiles à jouer ce qui conviendrait. Je vais suivre les conseils. Oh, les gars. Les gars, les gars, les gars. J'attends rien de particulier. Vous avez sélectionné un remplaçant en dehors de la feuille de match. C'est normal. Ah, OK. Merci, Ben. Mais je pense que Ozen doit buguer. bien sûr. le match au parc des princes 12ème journée du championnat le PSG reçoit Nice Luqueba est bien en ce moment la feuille de match Navas, Ramos, Sarabia, Verratif Neymar, Messi, Mbappé bon allez les gars les gars ça a motivé Yvan Masson les défenseurs je veux qu'on soit intraitables aujourd'hui milieu de terrain je sais que vous pouvez faire la différence je crois en vous et les attaquants s'il vous plaît les attaquants appliquez-vous bordel appliquez-vous surtout au parc comment expliquez-vous votre bonne série de résultats à l'extérieur je ne peux pas vraiment l'expliquer nous semblons prendre un peu plus de plaisir qu'avez-vous prévu pour réduire au silence l'attaque la plus prolifique je sais de quoi on est capable et je fais confiance à mes joueurs pour faire le comment allez-vous prendre le jeu à votre compte face à un adversaire qui comme Lys préfère garder la possession de balles il faut que nous ayons confiance en nous en sachant que ce que nous faisons nous faisons mieux que ça va se jouer sur les détails notamment sur les ajustements les deux équipes rentrent sur la pelouse du parc des princes le match est à guichet fermé le PSG accueil Nice par contre attends il y a juste un truc que j'ai envie de voir j'ai marqué 14 buts en 11 matchs et le PSG en a mis 28 ok deux fois plus de buts mis pour Paris au moins comme ça ça s'est fait allez oui Merci. Bon. Et attend que je regarde. Juste un petit truc. Nice 3,75. Donc le PSG largement favori. Allez, c'est parti. Allez les gars, on fait ce qu'on peut. On n'est pas ridicule. On fait ce qu'on peut. Il n'y a rien à perdre. De toute façon, il y a tout à gagner. Mais surtout, appliquez-vous. Appliquez-vous, surtout. Le PSG face à Nice. C'est parti. Ça va. Ballon parisien. Ballon parisien. Bien joué. Dommage. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Sergio Ramos. Bon, putain. Oh là là. Lukeba. Lukeba qui s'interpose. Je ne sais pas comment il a fait. Non, non, pas l'ouverture du sol. Bien joué, Timorne. La parade de Timorne. Allez, motivé. Allez, les gars. Allez, on fait ce qu'on peut, les gars. Auvers à la San Pléa. Ah, dommage. Ce n'est pas grave. Bien joué. Bien joué, Mario. Oh là là. Renato Sanchez sur le côté du but. Allez, j'en demande plus. Allez, les gars. Une demi-heure de jeu. Toujours 0-0 entre le PSG et Nice. Ah, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, Mbappé. Mbappé, je n'aime pas ça. Bien joué. Allez, Ju. Allez, mon petit ponceau. Allez. Allez, bonhomme. Ah, putain. Bah ouais, forcément. Allez. Allez, les garçons. Ah, Barclay. Mais qu'est-ce que tu as fait, Ross ? Ah, putain. Un ballon parisien. Oh là là. Ça part au-dessus, la frappe de Sarabia. Ça part au-dessus des buts de Timorne. Ah, quel arrêt ! Quel arrêt de Horne qui vient capter ce ballon. Les gars, vous vous appliquez. Vous vous appliquez. Ah là, on conserve la balle. On n'a pas peur. Allez, vers Yvan Masson. Hop. Et Pléa, Pléa, tu commences à me... Ah, putain. Ah, putain. Il y a un jouet, là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, ballon niçois. Allez. Tu te fous de ma gueule, toi. Ah, putain. Quel arrêt de Timorne ! Quelle parade de Timorne ! Allez. Quel arrêt de Timorne ! Mi-temps. 0-0. 14 tirs à 4 pour le PSG. Mais quelle parade de Timorne ! Par contre, je suis désolé à Lassane, mais... Nice résiste ! C'est insuffisant pour le moment sur le terrain. Vous faites un bon match, continuez sur ce rythme. Non, non, non. Je sais que vous... Les défenseurs. Les milieux. Balotelli inspiré et motivé. C'est un très bon truc. Lassane, pléa, je suis désolé, mais... Tu ne m'as pas donné satisfaction. Mikotadze, tu vas rentrer. Par contre, aïe, aïe, aïe. Castello, Lukeba, je vais tenter le pari de te... De te laisser jouer. Je vais tenter le pari de laisser Lukeba. J'espère que je ne vais pas m'en bouffer les couilles. Et Mikotadze, je compte sur toi. Je compte sur toi, mon gars. Je sais que vous pouvez faire la différence. Je crois en vous. Allez, deuxième mi-temps ! On y croit, les garçons ! Allez, allez ! Allez ! Motivé ! Allez ! Ballon parisien ! Aïe, 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 aïe. Et but de Mbappé, voilà. Logique ! Forcément ! Forcément ! Allez, c'est pas grave ! Par contre, j'aimerais bien un peu plus de... Allez, les gars ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Putain ! Putain ! Allez, les gars ! L'égalisation ! L'égalisation ! L'égalisation du film ! Grâce à Super Mario ! Balotelli ! Balotelli ! Le dixième but de Mario ! Nice qui égalise au Parc des Princes ! C'est bon ! C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Mario Balotelli ! Maintenant, il faut tenir ! Yvan Masson, t'es crevé ! Pembélé, tu vas rentrer ! Merci ! Merci ! Ah putain ! Maintenant, il faut tenir ! Il reste 25 minutes ! Il faut tenir, les gars ! Il faut tenir, il faut tenir ! Putain ! Kefren Thuram, il est cuit ! Les joueurs, ils sont cuits ! Ah putain ! Ah putain ! Ah là 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 ! Nyanion, tu vas rentrer ! Nyanion, tu vas rentrer ! Je veux pas prendre le risque de prendre un rouge ! Et puis, bah Kefren, bah Kefren, tu vas rester ! Il me restera deux remplacements ! Non, ouais, il me restera deux remplacements ! Je peux rien modifier d'autre pour moi ! Balotelli, il est cuit, mais... Mais faut que tu continues, mon gars ! Faut que tu continues ! Oh putain, corner niçois ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez Ross ! Si c'était une balle de 2-1 ! Si c'était une balle de 2-1 ! Non ! Non, non, non ! Allez ! Allez les gars ! Ah putain ! Allez ! Un nouveau corner ! Allez les gars ! On s'applique ! Ah ! Oh putain ! Quel arrêt de Navas ! Quel arrêt de Keylor Navas ! Putain les... Ouais, bien joué ! Bien joué Kefren ! Allez ! Allez Kefren ! Ah putain ! Non ! Oh putain ! Non ! Non ! Y'a rien ! Non ! Non ! Oh putain ! Fais chier quoi ! Un pénalty pour le PSG quoi ! Allez Timo ! Allez Timo ! La parade de Timo ! Qui arrête ce pénalty ! De Sergio Ramos ! C'est le deuxième pénalty qu'il arrête sur 3 ! La parade de Timo ! Timo qui sauve pour le... Quel gardien encore une fois ! Que ça dure ! Que ça dure ! Que ça dure ! Ah il pouvait rien faire sur le but de Mbappé mais... Euh... Ah Kefren ! Kefren ! Bah tu vas sortir Kefren ! Aaron Ramsey ! Tu vas rentrer ! Quel arrêt ! Allez les gars ! Allez les gars ! C'est ça ! D'habitude il les tire ! Non je dirai rien parce que j'attends la fin du match ! Allez les gars ! Euh... Motivez moi ! Je tiens plus en place ! Allez les gars ! Allez ! Un petit quart d'heure ! Ah putain ! J'aime pas ça ! Quel arrêt ! Bien joué ! Bien capté ! Parti Mohorn ! Allez Ross ! Oh ! Dommage ! C'était bien joué ! Dix minutes ! Dix minutes à tenir ! Et le dernier changement ! Putain ils sont cuits ! Ils sont cuits ! Ils ont tout donné ! Ils ont tout donné ! Traoko ! Ouais ça va être une horreur ! Ça va être une horreur ! Adrien Truffert ! Tu vas rentrer ! Les gars on lâche rien ! On ne lâche rien les gars ! Cinq minutes ! Ah putain ! Bien joué ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! On va te faire enculer l'arbitre ! Oh putain ! Oh putain ! On va te faire enculer l'arbitre ! Bien joué ! Oh putain ! Les gars ! Les gars ! Les gars ! Je tiens plus en place ! Ah putain ! Ah ! Ah ! Fais chier ! Quoi ! Il la met dans un trou de souris ! Non ! Bah écoute euh... Eh ouais ! Eh ouais ! Une dernière occasion ! Allez ! Allez ! Un dernier ballon ! Allez ! Siffle pas ! Oh ! Non c'est fini ! Putain ! Ah ! Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Hein ! Je peux pas en vouloir à l'équipe ! Ils ont fait ce qu'il faut ! Ils ont fait ce qu'il faut ! Je peux pas en vouloir ! Mais je suis dégoûté le but à la fin ! Je suis dégoûté le but à la fin ! C'est abusé ! C'est abusé quoi ! Je peux pas en vouloir à mon gardien ! Ce serait cruel ! Putain ! Ça s'est pas joué à grand chose quoi ! Ce qui fait mal c'est de... C'est de prendre le but à la... À la dernière minute quoi ! Merde ma sou... Dans un trou de souris ! Ah là 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 ! Merde ! Merde ! Merde ! Ouais bah ouais ! Il peut pas tout faire après euh... Nous n'étions pas favori et vous avez tout donné ! Bien essayé les gars ! C'est... J'avais que ça à dire ! C'est vrai que... Ouais ! C'est bien résumé ! Ils ont pas fait un non-match et tout ! Mais le but à la fin là ! Tu vois j'aurais préféré prendre un but à la... Je dis n'importe quoi ! À la cinquantième ou quoi ! Et puis euh... Perde 2-1 comme ça ! Mais euh... Prendre le but à la fin avant le temps additionnel c'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Mais bon ! Ouais ! Timo Horn a... C'est un résultat décevant ! On méritait la vie ! J'ai... Tiens d'abord à féliciter Paris ! Non certainement pas ! Je suis pas trop déçu ! Il y a du positif à retenir ! Ouais ! Je ne sais pas ! Il va falloir que je revoie ce... C'est frustrant ! Je n'aime pas perdre ! Mais on méritait pas de s'imposer ! Je ne suis pas trop déçu dans l'ensemble ! Il y a du positif ! Il y a du positif ! Je ne sais pas ! Que s'est-il passé aujourd'hui selon vous ? Je ne sais pas ! Il va falloir que je revoie le match pour en faire l'analyse ! Le but de Danilo inscrit en fin de rencontre a dû vous faire très mal ! Comment les joueurs vont-ils réagir ? Nous savons que nous méritions mieux à nous de canaliser notre frustration pour en tirer quelque chose de positif ! On va se reprendre ! J'ai vu beaucoup de bonnes choses même si ce n'est pas le résultat que nous espérions ! Ce but inscrit était-il mérité ? J'estime que nous méritions d'obtenir... Putain ! Dernière seconde ! Enculé de Danilo ! Non, il n'était pas mérité le but parisien ! J'estime que nous méritions d'obtenir quelque chose de cette rencontre ! Je suis donc déçu du résultat ! On prédisez une lourde défaite de votre équipe mais vous avez limité les dégâts en nous inclinant que par un but ! Pouvez-vous vous réjouir de cette prestation ? Je n'aime pas perdre mais nous avons donné tort à beaucoup de gens sur ce coup-là ! Je suis content de notre prestation ! Et puis en plus le but il le met dans un trou de souris quoi ! C'est rageant quoi ! Il y a plein de pieds et tout ça passe ! Mais mon gardien encore une fois je ne peux pas lui en vouloir ! Il a été énorme ! Je ne peux pas lui en vouloir ! Ça serait être cruel avec le gardien ! Nous avons tout donné à... Nous avons donné à... Voilà ! Le PSG en tête de la Ligue 1 ! Ça me rend vraiment malade ! Il n'y a rien de pire que de perdre à la toute fin du match un supporter ! On devrait obliger les gens qui... Ah mais bon ! Ce n'est pas un score ! Ce n'est pas la honte ! J'ai dominé en plus ! J'avais la possession de balles contre Paris ! Sergio Ramos a éclaté son péno ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, c'est pas grave ! C'est pas grave ! On fera mieux ! Aïe, je vais y aller à la conférence ! Aïe, j'ai des boules ! Putain ! Je l'ai amère cette défaite là ! Après 11 matchs sans défaite, votre équipe a fini par s'incliner ! Vous devez être déçus ! Je suis très fier que nous soyons restés invaincus aussi longtemps ! Ça prouve que nous sommes forts mentalement ! Avez-vous apprécié le gros match de Danilo Pereira ? C'est ça ! Frapper la table du point ! Il ne m'a pas impressionné plus que ça, mais ça n'est que mon opinion ! Voilà ! S'ils ne sont pas contents, ils vont se faire mettre ! Le journaliste, il n'est pas content, mais il est à race ! Aïe, 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 aïe ! Le PSG en tête ! C'est ça ! C'est ça ! Bon, alors là... Allez, on va dire qu'en consolation, j'aimerais bien rester 3ème ! Ça va être compliqué, parce que... Au pire, je descends 5ème ! Au mieux, je reste 3ème ! Il faudrait que Strasbourg perde aussi contre Clermont ! Comme ça, je serai à 2 points de Paris ! Bon, ils ont quand même un très bon moral, les joueurs et tout ! Ils ne sont pas abattus, bon... Ah, c'est dur le foot des fois ! Cette défaite, elle fait mal ! Elle fait mal, elle fait mal ! Mais bon, il faut savoir accepter la défaite maintenant ! Il faut remonter et... Balotelli, c'est pareil ! Ouais, c'est moche ! Mais bon ! On va se rattraper ! J'ai au moins 24 points à la trêve ! Celle-ci en tête de la formation en Première Ligue ! Mais toi, en tout cas, toi, tu as été monstrueux ! Et tu continues à progresser en plus, Timo Horn ! Ouais, j'avoue ! Je suis d'accord avec toi ! Je suis d'accord avec toi, mec ! Complètement d'accord ! Bon, après, il y avait pire ! J'aurais pu mener un 0 ! Et puis perdre 2-1 ! Ça aurait été encore pire ! Là, je suis revenu au score ! J'ai l'impression d'avoir fait le plus dur ! Ah, je suis quand même y penser un peu ! Tu vois, jusqu'au prochain match ! Bon, le prochain match, ce sera... Je le ferai peut-être demain ! Après, bon, comme on dit, c'est cliché ! Les séries sont faites pour être arrêtées, mais... C'est dur ! C'est dur, c'est dur ! L'offre de Nice pour Merlin est acceptée ! Un million ! Ouais, mais je veux bien, mais Gaëtan Laborde, il ne va pas vouloir aller à Nantes ! Donc ça va faire capoter ! On ne peut pas être trop déçu de ce résultat, nous avons très mal joué, et le score final est logique ! Bah, je n'ai pas trouvé ! Rappui, Navas, il en a sorti aussi ! Bon, après, heureusement, j'ai battu Rennes avant le match ! Enfin, avant le match du PSG, j'avais gagné contre Rennes ! Donc, j'avais pris les trois points... Nous avons moins souvent tiré au but, mais le taux de conversion de nos occasions est comparable à... Nous avons été sous pression une bonne partie du match, ouais... Danger généré par possession, forcément... Mbappé par courir tout droit à fond les gamelles, voilà, comme d'hab ! Hum, il me fait chier ! La Borde refuse de Rennes, l'offre de Nantes ! Putain, il me fait chier, Gaëtan Laborde ! Et si je tente un autre joueur ? Joueur à échanger ! De l'or, il est où ? Un million... Il refuse ? C'est une blague ? Je dois être la meilleure défense d'Europe, par contre... Je pense... Ouais... Cinq buts encaissés en douze matchs, en première ligue... Même si on s'en bat un peu les couilles d'être la première défense d'Europe, mais... Ah ouais... Ah ouais... Enfin, je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais eu l'équipe de Nice actuelle, en vrai... Ah non ! Je suis pas la meilleure défense ! C'est le Réal ! J'ai rien dit ! Et je crois qu'en plus, Nice, en vrai, on a perdu 2-1 au parc... Bon, alors là, je vais pas regarder les scores... Pitié ! Faites que Nantes perde ! Faites que Nantes perde ! Je veux voir le résumé ! Faites que Nantes perde ! Et que Marseille batte Monaco ! Je veux rester au moins sur le podium, s'il vous plaît... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Tu seras là demain et au Zen ? Gros match de la Borde... Je ne regarde pas les buteurs... Je ne regarde pas les scores... Je mets en ralenti sur les buts... Et pitié ! Pitié que Nantes soit accrochée ! Pitié ! Ça me consolerait, on va dire ! Ça, c'est la Coupe de France ! Ouais, bah je verrai bien ! Bon, après, une défaite en 13 matchs... Allez, Reine Nantes ! Allez, pitié ! Pitié ! But de Bourillo ! Ça démarre bien ! Ouiiii ! C'est bon, ça ! 2-0 pour Reine ! Impeccable ! Et Marseille-Monaco, 0-0 ! Super ! Impeccable ! Bon, bah je suis satisfait ! Je suis satisfait pour le moment... Après Strasbourg, clairement, je ne me fais pas d'illusion à... Benjamin Bourillo, les deux... Oh putain, 17 tirs à deux pour Reine ! C'est chaud ! Ouais, ça fait plaisir ! En plus, j'ai un point de retard ! Secoue ! Oh 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 ! Ils se sont rattrapés après la défaite à nuit ! Et demain, Strasbourg, clairement... Ouais bon, Strasbourg va reprendre le fauteuil de leader ! Par contre, ils sont costauds hein, Strasbourg ! Ah, attends, il y a eu de la Ligue 2, on va rire ! On va se marrer ! Annecy, Guingamp ! Bon, je descends au maximum quatrième, ça ! Ah, 2-0 pour Guingamp ! Bon, comme tu sais, tu sais, je regarde les... Les buts que pour la Ligue 2 ! Parce que, comme je suis beaucoup la Ligue 2 ! Je regarde que les buts, sans regarder les scores ! Dylan Weiser ! Bon, Annecy, c'est un peu de la merde en même temps ! 5-1 pour Guingamp, c'est normal ! Dijon, Le Havre ! Est-ce que Le Havre va remonter sur le podium ? Enfin... Eh non ! Pour le moment... Eh non ! Dijon qui bat Le Havre ! Metz, Paris FC ! Metz qui est en pleine crise ! Il ne s'en sort absolument pas ! Les mecs qui jouent le maintien ! Eh ben, ça démarre un peu préparé ! Oh là là ! Achat iré ! Ouais, c'est clair ! Il n'y a pas la même influence ! Ah ! Égalisation de Metz ! Ah ! Metz a réagi ! Mimpo ! Ah tu vois ! Là aussi, il va y avoir du public ! Oh ! Celle-là, elle est belle ! Nicolas Benezé ! La crevable ! Oh ! La petite balle piquée ! C'est beau ! Deux buts partout entre Nîmes et Pau ! Ah ben, ça c'est clair ! New York Bastia ! Oh ! Oh ! La défense de New York ! Oh ! Oh ! La défense de New York ! Et ça, c'était avant ! Et ça, c'était avant ! Ah ! Il ouvre le score ! Et il gagne ! Rodez Bordeaux ! Rodez Bordeaux ! Ah ! Attends ! Les Girondins ! Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Bon bah ! Ça sent la victoire pour Bordeaux ! Oh ! Japh Maja ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Japh Maja ! Ah, sauf là, évidemment. Il suffit que je me parle et que je parle. Ah, ah, bah, Amiens qui gagne à Saint-Etienne. Et là, va le camp, le leader canet. Est-ce que camp va conserver son trône ? Ça démarre bien. Et oui, camp qui reste en tête de la Ligue 2. Valenciennes-Grenoble. Il n'y a personne dans le stade. Oh là 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 là. Est-ce que Grenoble va égaliser ? Non. Victoire de Valenciennes. Et c'est fini pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Ouais, c'est quasiment défigurant. Caen et Dijon, putain, ils en sont déjà à 15 journées. Bordeaux-Saint-Etienne et Le Havre barragistes. Sachant qu'après, l'année d'après, comme j'ai expliqué, il y aura, comme en vrai, puisque là c'est la saison 2021-2022, donc la saison 2022-2023, il y aura deux montées et quatre descentes en ligne. Du coup, on repasse à 18. Donc Bastia est relégable, enfin barragiste. Laval-Annecy est relégable. Bordeaux-Saint-Etienne et Le Havre barragistes pour le moment. Et Caen, par contre, qui prend une petite avance quand même. Six points d'avance sur Dijon. Rennes s'impose face à un rival. Mais ça, c'est très très bien. Par contre, il faut que je regarde, parce que si Lyon gagne... Enfin, ils jouent à trois. Ils ont de plus neuf, je suis à dix. Ils peuvent me passer devant. À moins que trois m'aident aussi. Mais je ne te cache pas que j'aimerais bien surtout que Strasbourg ne gagne pas. Ça m'arrangerait, en fait. Putain, puis Mikko Tadze qui a été signalé hors-jeu. Ouais, contre le PSG, j'y pensais plus. Je ne sais plus s'il était hors-jeu. Je ne préfère même pas revoir le truc. Ça risque de me dégoûter. Ouais. Et ça, ça fait chier. Oh putain, allez. Ah, trois Lyon. Trois Lyon, trois Lyon. Je ne regarde pas. J'attends que tous les matchs se soient passés. Je ne regarde pas. Todibo blessé. Super. Jean-Claire Todibo blessé. Salut, Flavien. Comment ça va, mec ? Putain, je suis encore sur mon match contre le PSG. Je revois le but, quoi. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Je suis encore sur mon match contre le PSG. Istres a perdu putain ils étaient en Ligue 1 il y a pas si longtemps que ça et on avait Istres ils sont rendus en Lyon fait partie des équipes je ne regarde pas je ne regarde pas ayant inscrit le plus de pénalty on va voir que c'est réaliste Lyon équipe qui a eu le plus de pénaux l'inverse m'aurait étonné Merlin est très intéressé oui mais moi aussi je te veux mais il va faire chier on me dit de l'or les buts Montpellier-Lorient qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier oh 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 eh ben 2-0 face à Lorient hop oh ce but d'Aouchich et ça fait 3-1 pour Montpellier-Lorient Reims-Lille 1-0 pour Reims j'aimerais bien voir 3 Lyon s'il vous plaît Strasbourg-Clairmont moi je ne me fais pas d'illusion oh là là Strasbourg incroyable 2-0 pour Strasbourg qui reprend la première place Toulouse-Lens ah mais attends si je n'ai pas vu Lyon c'est qu'ils ont fait 0-0 oh je lance oh un boucal et bien ça c'est fait Angers-Auxerre est-ce qu'Auxerre va enfin parvenir à gagner un match oh visiblement c'est bien parti ah bah ça va faire du bien à Auxerre cette victoire 3-0 Brest-Ajaccio oh cette patate oh magnifique magnifique action oh celle-là elle est belle il est beau ce but de Souk 3-0 pour Ajaccio ah bah ça va Lyon a fait 0-0 à 3 bon bah je m'en tire pas trop 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 mal je suis pas trop mécontent ça va Strasbourg ils sont incroyables voilà évidemment incroyable Strasbourg et la prochaine journée ça sera Lille-Brest Lyon-Monaco Toulouse-Toulouse-Marseille Nantes-PSG Auxerre-Strasbourg oh putain Lorient-Angers Lens-Reims putain moi j'affronte Montpellier 3 novembre mise à jour mise à jour mensuelle des finances le club est bien parti pour se conformer un règlement un règlement Régé mise à jour mensuelle budget salarial augmenter le budget encadrement Dante est observé par la Real Sociedad MDR vous serez là demain les gars pour Nice-Montpellier moi je verrai bien qui c'est qui sera là parce que là je vais devoir aller manger il va être il est 21h déjà Mbappé élu joueur du mois ouais bah forcément nos stades de déplacement offensif sortent vraiment de l'ordinaire nickel bah dans la journée je vais streamer je vais faire FIFA et FM je vais avoir du mal de toute façon ouais faut que je faut que j'aille manger et tout aussi donc faut que je sois raisonnable mais le match contre Paris Mbappé SG ouais c'est ça notre performance statistique est bien au dessus de la moyenne donc en blanc c'est la moyenne et ouais je suis 16 tirs par match c'est à peu près ça j'encaisse 0,4 but par match nos statistiques offensives sont bien au dessus de la moyenne ce qui est une excellente chose ah ouais notre enculade aussi fait par le PSG est au dessus de la moyenne ça c'est clair nos stats de tir doivent être étudiées de près ah t'as pas vu Flavien mais mon match contre Paris j'étais dégoûté tu veux voir tu veux voir tu veux voir les buts contre Paris mon gardien a arrêté un pédo encore alors j'ai Montpellier après il y a une trêve après j'ai un match à Angers je reçois Strasbourg Nice Strasbourg il va pas falloir Strasbourg oh putain après j'ai deux matchs en une semaine oh là Nice Monaco et trois Nice Mbappé élu joueur du mois Balotelli deuxième quand même deuxième Super Mario il cadre 59% de ses tirs et mon gardien en stat 53 tirs il a fait 45 arrêts sur 53 tirs c'est énorme c'est énorme ce mec 85% d'arrêt allez réunion je pense que recruter on s'en fout tu parles d'une réunion toi il y a eu deux sujets abordés look et pas il va progresser il va être il va être super 18 ans ah Almamy Touré est de retour Ben Arfa tu peux dégager ben Ben Bélé ça c'est son groupe d'encadrement il y voit pied droit pied droit non je l'ai pris en super sub je crois qu'il coûte pas beaucoup ouais tu vois tu vois un petit salaire 38 000 euros il est là au cas où il commence à m'emmerder en plus parce qu'il commence à faire la gueule parce qu'il joue pas alors que son contrat c'est c'est prévu qu'il soit vraiment en roue de secours et le mec il commence à faire la gueule il commence à faire la gueule il commence à faire la gueule il va faire une vidéo pour montrer qu'il n'est pas heureux sans le mec et que tous les clubs c'est son club de coeur parce que c'est important aussi Ben Arfa dès qu'il va dans un club c'est son club de coeur les dirigeants sont très contents de vos qualités de leadership à la tête de l'équipe attend d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont pensé écuré d'avoir perdu en fin de match tu m'étonnes moi c'est pareil déçu de la dévêt content de la prestation face à une plus grosse équipe content d'avoir assisté à un tel spectacle en plus j'avais la possession de balles au parc des princes le mec qui a gâché sa carrière ça marche Ben bonne soirée à toi aussi merci d'être passé je vais pas tarder moi aussi ravi que l'équipe soit sur la passe une bonne soirée en tout cas Ben ravi que l'équipe soit sur la bonne voie pour se qualifier pour la Champions League c'est pas prévu de se qualifier ouais à part à Nice où il était énorme mais sinon c'est tout très content du soutien dont vous bénéficiez les dirigeants sont très contents de constater que vous bénéficiez d'un soutien fort de la part des joueurs heureux que l'équipe ait recours à du Gégenpresse et de l'impact de ce style sur vos derniers matchs ils sont contents des nombreux buts inscrits ah atmosphère au sein du vestiaire très bonne des liens forts existent entre les joueurs ils ne devraient donc pas avoir de raison de se plaindre sauf en cas de problème particulièrement sérieux ah bah c'est bien ça mise à jour de l'accord sur le prêt de Dolberg Dolberg tu m'emmerdes de toute façon tu vas partir quand tu vas revenir non non bah c'est bien Kasper de toute façon tu rentres de saison tu vire Galtier nous étions meilleurs je ne vois pas de quoi il se plaint son équipe était chanceuse d'être encore dans le match à ce moment là nous étions meilleurs ce n'est pas plus compliqué que ça et il va fermer sa gueule question d'un journaliste suite à vos déclarations affirmant que son équipe avait été chanceuse de marquer en fin de match Christophe Galtier n'a pas mâché ses mots souhaitez-vous ajouter quelque chose ? oui je vais lui répondre c'est un entraîneur connu pour sa mesquinerie et son amertume malheureusement sa réaction ne fait qu'illustrer il est clair que nous n'avons pas tombé d'accord sur le sujet je maintiens ce que je dis il n'a pas mâché ses mots ? moi non plus je ne vais pas mâcher mes mots cette réaction un peu théâtrale monsieur c'est un entraîneur connu pour sa mesquinerie et son amertume voilà prends ça dans ta gueule non mais attends et le rapport sur Montpellier et ben c'est ce que nous verrons du coup demain de toute façon demain je ne vais pas me lever trop tard je pense que je ferai moitié-moitié à mon avis je ferai du 10h-13h sur FIFA et après 13h-16h sur FM pour ceux qui seront là voilà les infos ils ont dominé l'ensemble de la rencontre après Montpellier ça ne va pas être évident 510 passes ils ont fait ouais les stats offensives de Montpellier sortent vraiment du lot ah bah après nous on n'est pas trop mal non plus Adrien Truffert plutôt bon pourquoi qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a Truffert de toute façon il faut qu'il joue pour progresser donc il va jouer Mbappé élu joueur du match tu nous emmerdes Kylian va au Réal et puis équipe type de la Ligue 1 non de la Ligue 2 Riolo accuse Galtier de mesquinerie Réal chercheur en sciences j'ai pas besoin d'avoir des conseils sur des recrues mon équipe me va très bien putain un Tom Lacou ça me fait chier blessure blessure il est blessé encore deux mois denté il a 5 en accélération 125 000 euros par semaine le salaire qui me bouffe il y a quoi en match de Champions League ah il sait que je regarde aussi les matchs de Ligue des Champions ouais enfin les buts club de Bruges Benfica ah bah Benfica et Ozen ah non je confonds c'est Nolito qui m'avait pas je sais plus c'est Nolito ou c'est toi Ajax Dortmund Marseille Naples ah Kasper Schmeichel blessé quel dommage un hématome au genou ah quel dommage Kasper et le rapport sur Montpellier ouais ça devrait le faire on va toucher du bois mais ça devrait le faire ça devrait le faire tout on peut dire les points forts les centres Mavididi meilleur buteur du club Savanier Jonas Omlin est un bon joueur dans les buts Fala Isako Pedro Mendes ils sont bons sur corner ah non des tireurs de corner ils sont agressifs agilité attends merci ça va le match c'est dans 5 jours j'étais resté sur la tactique la tactique défensive non on va pas jouer en défensif à la maison contre Montpellier certainement pas agilité ils sont pas bons de la tête l'effectif membre de qualité en pénalty il y a des incertitudes au niveau de l'anticipation vitesse équilibre qualité physique mercredi 8h bon allez je vous offre les buts on va regarder ce qui s'est passé en Champions League avec Tottenham Francfort déjà je sais que Benfica a fait 0-0 parce que je crois qu'il jouait avant ah bah tiens Harry Kane le gardien le gardien ah Kamada oh elle est belle 2-2 Ajax Dortmund ouais donc il y a eu 0-0 Dusan Tadic Marseille Naples et ben Naples et ben Naples a gagné Dynamo Kiev Séville il y a du monde dans les stades il y a du monde aussi dans les stades un partout Inter Bodo Blint alors là on va rire Barça Sporting J'ai un mauvais souvenir du Barça si tu vois ce que je veux dire et au Z Bayard Leverkusen Monaco non je parlais du Nice du Nice Barça ah bah Leverkusen qui bat Monaco et voilà ouais bah Marseille au revoir ah Inter Stegen ouais comment il m'a fait il m'a rendu ouf l'Inter qualifié Benfica va se qualifier l'élimination de Monaco de la Champions League eh ouais bon après ils peuvent finir en Europa League mais ça va être compliqué après je me suis fait les dents sur merde comment ça s'appelait les Pohang Steelers Ben Arfa de l'or écarté eh bah allez Ben Arfa veut discuter putain alors là par contre je fais une save avant parce que si jamais ça tourne mal j'ai pas envie de foirer si tu veux le moral le moral des équipes donc je ferai un reload pour que la conversation se passe bien mais j'ai pas envie entre guillemets que ça fasse foirer le moral des joueurs voilà c'est la seule c'est le seul truc parler du problème avec Ben Arfa il est en colère je sais que je suis censé être un super sub mais j'ai l'impression de ne pas jouer suffisamment et ma carrière fait du surplage je vous demande donc de faire appel à moi en équipe première je vais vous faire jouer en coupe mais vous allez ça n'est pas suffisant on sait tous ce que les coupes servent à reposer tous les joueurs de l'équipe attendez si vous avez le plus petit doute concernant votre venir au club je suis content d'avoir clarifié mon avenir même s'il est dommage de devoir partir au moins j'ai mon destin Ben Arfa arrive je me prends la tête mais bon donc il va dégager Ben Arfa demande à te transférer ok tu vas pas m'emmerder à thème pour que personne veut de toi mon pauvre comme il avait dit Axel dit ça si lui je le veux lui je le veux mais j'ai pas l'étude mais j'ai pas les l'oeuf enfin non il a le moral à thème Ben Arfa sur la liste des transferts s'assurer que le joueur sera vendu mais fixer la disponibilité sur la liste des transferts attends on va se marrer alors là c'est un petit truc que j'adore faire pour me marrer je vais proposer Ben Arfa à 2 euros à thème Ben Arfa 2 euros ça vaut une pièce de 2 euros bon après ça va il ne coûte rien ah j'ai une offre quoi j'ai quoi j'ai 5 euros pour oui le Real Saragosse me propose 2 euros c'est pas beau ça 2 euros pour un thème Ben Arfa ah bah c'est très intéressant tout ça et ben j'ai envie de vous dire oui j'accepte 5 euros pour what the fuck quoi putain je vais avoir 2 euros dans les caisses je suis content je vais pouvoir acheter Mitroglou si l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros bah qu'il aille jouer mais si c'est pour qu'il pour qu'il ne foute pas la merde et tout dans le vestiaire il se casse de toute façon le super sub j'ai barclé au pire des cas au pire des cas je me démerderai j'ai d'autres milieux offensifs mais j'ai pas envie qu'il foute la merde dans l'équipe c'est Athème de Carglass ah c'est pas mal ça je suis avec Athème de Carglass Athème remplace Athème se casse tu m'as tué et Ozen Athème de Carglass 17 cartons jaunes en 12 matchs par contre j'ai une équipe agressive c'est ça il va venir injecter sa résine exactement si Real Saragosse a vraiment fait une offre pour Ben Arfa il ne faut pas hésiter oui surtout 2 euros je vais pas me plaindre mais ils sont fous mais casse-toi Athème Pépé n'a pas sa place en équipe de Côte d'Ivoire lui je l'avais oublié non non il n'a pas sa place tu rentres pas du tout dans mes plans de jeu mon pote donc on regarde les derniers buts de Champions League après il faut vraiment que je vous laisse parce qu'il faut vraiment que j'aille bouffer j'ai la dalle remarque on rigole bien allez Juve Dynamo Zagreb oh but de Pogba il a été marabouté je suis sûr oh le but de merde Chelsea Besiktas allez les blues mon club oh la passe oh c'est beau ça c'est clair à demain il y a au Cernice on va rigoler ouais 2-0 face à Béchit putain il y a du monde au stade oh la mais ça il me monte oh le oh 4-1 pour Chelsea c'est bon ça les gars Salzbourg ah ben Salzbourg ah ben Salzbourg Bayern c'est là oh le but de Salzbourg et il est Salzbourg qui bat le Bayern Munich Real Légal Real Légal Marseille oh c'est bon oh c'est bon oh c'est bon oh c'est bon il est bon il est bon le gardien du Légal oh la la 4-0 pour le Real ça c'est fait Porto Liverpool ah un beau petit match ah Ibrahima Konate j'aime bien celle-là elle est belle oh Van Dijk ah je pense que Liverpool va gagner ah non Atletico Ludo Goretz ah le but de Griezmann et l'Atletico qui gagne et PSG Milan assez oh putain alors attends Fika Yotomori ouais but de Messi évidemment ouais maintenant oui il peut ouais un doublé de Messi Paris qui bat Milan Leipzig Manchester City alors à Londres il en a mis 15 encore là oh à Timo Werner oh ça c'est beau oh la passe d'Alande oh c'est beau 2-1 pour City à Leipzig impeccable donc du coup qualifié Liverpool Manchester City le PSG qui est bien parti le Milan ils sont dans la merde Bayern Real Chelsea Juve Barça et en Ligue 1 ouais du coup notre bonne vieille Ligue 1 comme dirait Eozen Brest pour le moment en Ligue 2 avec Auxerre 3 barragistes allez on change de dimension le PSG 30 but en 12 matchs normal j'en reviens pas de Strasbourg et c'est Strasbourg Nice ou Nice Strasbourg Nice Strasbourg match contre Montpellier après je vais à Angers je reçois Strasbourg je vais à 3 je reçois Monaco je vais à Lyon et je reçois Clermont pour la dernière journée des phases allées et au pire des cas si jamais je me viandais contre Montpellier je redescends 6ème au pire des cas mais non on va pas perdre contre Montpellier je veux juste voir un truc ils sont à 4 et je suis à 10 ouais donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu en tout cas on s'est bien marré et quand je vois mes blessés ça me fait bien marré aussi je fais toujours mes saves parce que je suis un gros maniaque des sauvegardes depuis qu'un jour j'ai eu ma sauvegarde corrompue et que j'ai tout perdu donc maintenant Montpellier il remonte bon ça va jouer le milieu de tableau et voilà je suis content parce que dans mon malheur je suis quand même pas trop détaché enfin je suis pas détaché du podium et ça ça fait ça fait plaisir donc voilà voilà tout le monde bon en tout cas ça m'a bien fait plaisir de faire ce petit stream avec vous bah pendant bah pendant 2h quasiment c'était chouette donc on se retrouve du coup bah demain merci Ozen merci beaucoup donc demain je pense qu'à partir de 10h30 bah je ferai du je sais plus si j'ai dit FIFA ou FM enfin je verrai 10h30 13h ou 10h13 premier live et puis après 13h16 le deuxième donc ça va être bien sympa merci Ozen bonne soirée à toi bonne soirée Flavien merci également à Ben d'être passé tout à l'heure très bonne soirée à tous et puis bah on se dit bah demain alors du coup bah pour la suite pour la suite des streams et lundi on reprend CK3 avec le bon vieux roi le bon vieux comte Vladimir pardon merci tout le monde bon week-end bon samedi soir vive la Ligue 1 j'ai hâte d'avoir une nouvelle défaite demain contre Rosser et en attendant bah portez-vous bien et très bon week-end à tous ciao ciao tout le monde bye bye c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501